Yo, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de tout connaître sur le Mexique. Sur ce, installe-toi confortablement et on est parti ! Le Mexique est un pays d'Amérique centrale, il est bordé au nord par les Etats-Unis avec l'état du Texas, du Nouveau-Mexique, de l'Arizona et de la Californie, il est bordé au sud par le Guatemala et Belize, enfin il y a le golfe du Mexique à l'est et l'océan Pacifique à l'ouest. Le pays a une superficie de 1,96 millions de kilomètres carrés, ce qui le place à la 14ème place des pays du monde. Le pays est peuplé par 127,5 millions d'habitants, soit plus que le Japon mais moins que la Russie, il se classe plus précisément à la 10ème place. La capitale du Mexique est Mexico avec 9,2 millions d'habitants, elle est de loin la ville la plus peuplée du pays. Les autres grandes villes du Mexique sont Tijuana avec 1,8 millions d'habitants, Ecatepec avec 1,6 millions d'habitants, Léon avec 1,58 et Puebla avec 1,54. Le pays est une république fédérale comme c'est le cas aux Etats-Unis ou au Canada. Le Mexique a un parlement bicaméral, c'est à dire qu'il est composé de deux chambres, nous avons le Sénat de la République et la Chambre des députés. Le président est Andrés Manuel López Obrador depuis le 1er décembre 2018, néanmoins celui-ci est à la fin de son mandat. C'est Claudia Chenbonne qui est élue présidente et elle a pris ses fonctions le 1er octobre, soit à l'heure où je tourne cette vidéo le jour même. Au Mexique, chose étonnante, il n'y a pas de premier ministre, en fait c'est tout simplement le président qui choisit ses ministres. Le pays fait partie de différentes organisations internationales mais les plus importantes sont l'ONU ou le G20. Le PIB du Mexique est de 1466 milliards d'euros en 2022, ce qui en fait la 12ème économie du monde. Le PIB par habitant est lui de 11 500 dollars en 2022, soit un PIB équivalent de la Chine. La monnaie est le peso mexicain, la langue officielle est l'espagnol, néanmoins la langue des signes mexicaine ainsi que 68 langues autochtones sont reconnues comme langue nationale. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça m'aide vraiment énormément et ça me fait super plaisir. J'ai également des réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Discord donc si cela t'intéresse, je te mets les liens en description. L'histoire du Mexique est très riche, on estime que le territoire a commencé à être habité il y a 15 000 ans par des peuples nomades. La première ville à se développer est Teotihuacan. Elle va avoir une très grande influence en Amérique centrale jusqu'à l'arrivée des Espagnols au 16ème siècle. La civilisation Maya va également se développer à partir du Moyen-Âge et autour d'une ville, Chichen Itza. Les Aztèques de leur côté vont fonder en 1325 la ville de Mexico, Tenochtitlan. Vous l'aurez compris, il s'agit de Mexico. C'est en 1519 que les conquistadors espagnols accompagnés de tribus ennemies des Aztèques vont envahir le Mexique. Le conquistador le plus connu d'entre eux est Hernán Cortés. Cette conquête de l'Empire va être très rapide car elle ne va durer que deux ans. C'est plus précisément le 13 août 1521 que les Espagnols vont gagner avec le siège de Tenochtitlan. C'est alors que les Espagnols vont se mettre à conquérir une grande partie de l'Amérique centrale et du nord pour former la nouvelle Espagne. C'est également à cette époque que vont être créées les premières villes mexicaines que sont Guadalajara, Puebla ou Monterey. C'est une colonie très importante pour l'Espagne car on y retrouve de la canne à sucre, du café et des mines d'argent. La volonté d'indépendance apparaît en 1809 lorsque Melkor de Talamantes est mort emprisonné. Des révoltes vont survenir comme la prise de l'Alondiga de Granaditas en 1810. Le premier acte d'indépendance est proclamé le 6 novembre 1813 par le congrès de Chilpancingo. Néanmoins, il faut attendre la signature de l'acte de l'indépendance de l'Amérique septentrionale en 1821 pour mettre fin à la guerre d'indépendance mexicaine. Enfin, l'Espagne reconnaîtra officiellement l'indépendance du Mexique en 1836. A l'époque, le pays était beaucoup plus grand car il comprenait le sud des USA et l'Amérique centrale. Cependant, celui-ci va perdre des territoires à travers des guerres et enfin le pays participera à la seconde guerre mondiale à côté des alliés. Les climats mexicains sont vraiment très diversifiés dus à la grandeur du territoire. On a un climat tropical dans le sud du pays, notamment dans les états de Quintana Roo, Chiapas, Campeche et Yucatan. Le centre du pays a le climat le plus favorable car on a un climat subtropical humide, c'est-à-dire qu'on a des étés chauds mais qu'il y a beaucoup de pluie. Le nord du pays est semi-aride et aride, c'est-à-dire que le climat est très sec et en l'occurrence ici très chaud. Le Mexique est un pays assez montagneux. Les deux chaînes de montagne principales sont la Sierra Madre occidentale et la Sierra Madre orientale. Le point culminant du pays est le pic d'Orizaba à 5665 mètres d'altitude. La péninsule du Yucatan est la seule zone à être très plate. On retrouve une multitude de paysages différents dans le pays. Dans le sud, c'est-à-dire dans les zones plus tropicales, on y retrouve de la jungle. C'est également là-bas que le tourisme y est le plus développé car on y retrouve les plages paradisiaques. Dans le centre du pays qui est assez montagneux, on peut voir des forêts de sapins comme ça serait le cas en Europe. Enfin, dans les zones arides, les paysages sont composés de pierres, de cactus et de sable. Le pays regorge d'espèces animales. On a pour commencer le coatique et le raton laveur mexicain. On a aussi le chien de prairie qui est en fait un écureuil mais aussi l'Amazone à face rouge, l'oslo, le quetzal resplendissant, les singes, le loup mexicain ou le hibou. Il se fait très rare mais l'on peut voir également des ours noirs. On en a encore plein, je peux te citer le puma, l'antilope américaine ou le crotal. J'en parle assez peu mais on a également des animaux aquatiques. Le plus célèbre d'entre eux est je pense la tortue. Le Mexique compte tout de même 7 espèces sur les 8 qui existent dans le monde, c'est énorme. On a aussi le vaquita qui est un gros poisson et il se trouve uniquement dans le golfe de Californie et en plus il est de plus en plus rare. Le Mexique est un pays à visiter pour plein de raisons. Comme paysage exceptionnel, nous avons les barrancas del Cobre qui sont des canyons. L'arche de Cabo Sanlúcar ressemble à Etretta toute proportion gardée bien sûr. On a aussi les falaises d'Acapulco, l'Islam Mujeres ou la lune de San Iñacho. La plage Zipolt est une des plus belles si ce n'est la plus belle plage du Mexique. Cela peut se discuter avec la ville de Tulum et ses eaux turquoises magnifiques. Les cultures Maya et Aztèques ont également laissé beaucoup de monuments qui sont des lieux à visiter. C'est le cas de Teotihuacan qui est l'endroit où cette civilisation est née. On a les temples de Palenque, Chichen Itza, Ujmal ou El Tajín. Les autres lieux à visiter sont l'église Santa Prisca de Tachco, Mexico avec sa cathédrale majestueuse, Guanarato qui est un village très coloré ou bien San Cristobal de Las Casas. La cuisine mexicaine est très bien réputée pour ses épices ou ses tacos. Il faut qu'on parle des tamales qui sont de la pâte à base de maïs avec une feuille de maïs qui est farcie avec de la viande. Le cheviche lui est une recette surtout du sud du Mexique. On a également les esquites qui sont des épis de maïs avec des herbes. Les gorditas, les tortas, les quesadillas, les enchiladas, les tlacoyos qui sont des gâteaux de maïs. Tu auras sûrement remarqué mais le maïs est vraiment omniprésent dans la cuisine mexicaine. Enfin on a le mol qui est le plat national mais en réalité c'est plutôt une sauce. Allez je t'en donne d'autres pour la route. On a les chiles en ogada, la torta a ogada, la barbacoa, les chilaquiles et la soupe pozzolée. Comme dessert nous avons bien évidemment les churros, c'est très connu pas besoin de les présenter. On a les bunuelos qui sont des beignets. Les tres leches ce sont un gâteau qui ressemble à une éponge. On a les sopailles pillas ou bien le flanc au caramel. La boisson mexicaine la plus connue est la tequila mais il en existe d'autres comme le pozzol qui est à base de maïs. On va désormais parler culture avec les mexicains et mexicaines célèbres. On a Benito Juarez Garcia qui était président de 1861 à 1863 et de 1867 à 1872. On a Diego Rivera qui est un des premiers à faire de l'impôture sur des murs. On a Emiliano Zapata qui était un des principaux acteurs de la révolution mexicaine de 1910. Salma Hayek est une actrice qui a joué dans de nombreux films. On a Frida Kahlo qui était un peintre. Enfin on a Miguel Hidalgo qui est considéré comme le père de l'indépendance mexicaine. Les traditions que ce pays possède sont vraiment très très riches. Les fêtes sont toujours très joyeuses et colorées à l'image des costumes qui sont généralement utilisés. On a le jour des morts, le 1er et le 2 novembre. Les cimetières sont décorées et les familles viennent apporter de la nourriture et des boissons. La Danza de Los Voladores était à la base un rituel religieux mais c'est devenu une attraction. Cette fête est tellement spectaculaire et unique qu'elle a été carrément inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO. Les piñatas sont connus chez nous et bien il faut savoir qu'elles sont originaires de là-bas. On les réalise généralement pour fêter Noël. Les mexicains ont encore beaucoup d'autres rites comme la cérémonie du Tezmacal. Ce qui fait la richesse du Mexique c'est que la plupart des traditions n'ont pas du tout évolué. Nous avons trois symboles nationaux. Nous avons tout d'abord l'hymne qui s'appelle tout simplement hymno nacional mexicano. Nous avons également le drapeau qui est composé de trois couleurs. Elle proviendrait de celui de l'armée Trigarante qui a fait la guerre pour l'indépendance du Mexique en 1821. D'autres personnes elles parlent des couleurs du drapeau italien. Actuellement le rouge est associé à l'union entre les européens et les américains. Le vert c'est pour l'indépendance et le blanc c'est pour la religion catholique. Le drapeau comprend son centre l'emblème du Mexique. Il représente un aigle royal perché sur un figuier de barbarie et dévorant un serpent. Le blason proviendrait d'une légende aztèque. Enfin on va terminer par le sport. Comme quasi tous les pays du monde c'est le football qui est le sport le plus populaire. Le pays se classe à la 17ème place du classement FIFA derrière le Japon mais devant les USA. L'équipe nationale est régulièrement en coupe du monde mais elle n'a pas remporté de titres majeurs. Les clubs les plus connus sont le club America, les Chivas de Guadalajara ou les Tigress. Dans le nord du pays on pratique plus le baseball et le basketball. Cela s'explique tout simplement par la proximité avec les USA. On joue aussi au softball qui est un dérivé du baseball. Les sports de combat sont aussi pratiqués. Il y a bien sûr la boxe mais on fait aussi de la lutte et du taekwondo. Enfin le pays a un sport national qui est la chareria qui se joue avec des chevaux. Le pays a organisé les JO à Mexico en 1968 mais également les Coupes du Monde de 1970 et 1986. Comme sportif connu nous avons bien sûr Guillermo Ochoa le légendaire gardien de but du Mexique. On a aussi Ana Gabriela Guevara à l'athlée, Eduardo Nareira au basket et Julio César Chavez en boxe. Et bien voilà j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce tu peux aller voir cette vidéo dans laquelle je te présente la Pologne. Tu peux également t'abonner et liker, ça m'aide énormément et ça me fait vraiment super plaisir. Sur ce je te laisse, ciao ciao !